Alors de manière générale l'optique adaptatif permet de compenser les inhomogénéités qu'on peut trouver à l'intérieur d'un tissu biologique et qui empêche la lumière de pénétrer correctement. Donc ça permet concrètement de remettre les photons au bon endroit en vue de faire l'image d'un plan donné dans un milieu. Ça permet par conséquent aussi d'améliorer la profondeur à laquelle on va réaliser ce type d'image. Et pour ce type d'application il faut bien voir qu'il y a deux éléments clés. Le premier c'est le mémoire déformable, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit linéaire, il faut qu'il soit stable dans le temps. Et la deuxième c'est le logiciel. Le logiciel pour la boucle fermée ou pour la boucle ouverte quand on veut travailler en sensorless en utilisant le système d'imagerie natif du système. Alors les applications auxquelles on a pensé, ce sont premièrement la microscopie évidemment, la microscopie de super résolution, la microscopie multiphotonique, mais aussi l'ophtalmologie où la linéarité et la très grande dynamique de ce miroir prennent tout leur sens. Effectivement depuis de nombreuses années, il y a un certain nombre de domaines pour lesquels il y a des besoins croissants en termes de performance d'imagerie. Donc je pense au domaine de l'ophtalmologie, l'œil étant vraiment une fenêtre optique sur le corps humain, sur le cerveau, sur le système cardiovasculaire. Et en microscopie, tous ces développements sont portés par exemple par la cancérologie avec l'imagerie de sphéroïdes ou encore par la neuro-imagerie, c'est-à-dire l'imagerie du cerveau à très haute résolution dans la recherche de compréhension du fonctionnement du cerveau. Ça fait plusieurs années que l'on travaille dans l'optique optative pour la life science. On a développé des miroirs, des analyseurs, du logiciel. On a même développé un système pour la microscopie de super résolution. Mais on voit vraiment ce miroir comme la prochaine étape et la première brique pour aller encore plus loin dans l'intégration de l'optique optative. Oui, cette nouvelle technologie, concrètement, va nous permettre d'aller vers le développement de systèmes complexes intégrés, de divers systèmes de microscopie, comme par exemple la microscopie multiphotonique ou la microscopie à feuilles de lumière. Donc voilà, on a de belles innovations à vous présenter à l'avenir.